... Le tour de balle, c'est un spectacle qui se présente sous la forme d'un BD-concert. Il s'agit d'un montage vidéo d'une bande dessinée dans son intégralité et qui est accompagnée en direct par deux musiciens. ... Cette BD nous a captivés pour deux raisons principales. La première, elle se réfère à une période de l'histoire qui est le stalinisme, avant la Deuxième Guerre mondiale, et aussi la dé-stalinisation sous Khrouchev. Et la deuxième raison, c'est que c'est une histoire d'amour dans cette période-là. Donc pour nous, c'était vraiment une source inépuisable d'inspiration, cette BD. C'est intéressant comme ressort musicalement parce que ça nous permet à la fois d'aller plus loin, de creuser les pistes musicales sur la psychologie des personnages, sur l'intrigue, et aussi d'évoquer à travers notre musique toute la période noire du stalinisme. D'abord, nous nous sommes plongés dans la musique du XXe siècle, et particulièrement la musique russe du XXe siècle, qui correspond à la période de notre histoire. Nous avons aussi développé l'aspect mélodique de notre composition en nous servant du principe du leitmotiv cher à Richard Wagner et à Moussorsky. Et enfin, il nous paraissait inévitable d'utiliser des techniques de composition, qui sont des techniques de composition de la musique répétitive, notamment la musique répétitive américaine, développée par exemple par Steve Reich. On s'est interrogé sur quelle instrumentation, quel type de musique on allait pouvoir faire. On avait deux options. L'option vraiment purement acoustique, c'est-à-dire piano ou violon. Finalement, on a abouti à l'idée que c'était plus intéressant, à la fois pour donner une certaine modernité à notre propos musical, mais aussi pour lui donner une dimension orchestrale, c'est-à-dire fournir énormément de sons, fournir beaucoup de graves, élargir le spectre dans lequel on pouvait intervenir. C'était intéressant d'amener des couleurs électroniques, d'amener un boucleur pour que, par exemple, Tony puisse superposer ses différentes parties violon. On est parti sur cette idée-là, une écriture essentiellement mélodique, avec aussi certains codes, par exemple l'utilisation de certains modes ou de certaines gammes. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour aboutir au BD-concert tel qu'il est maintenant. Nous avons travaillé sur la globalité de chacune des scènes, en développant soit un élément thématique, soit une idée d'improvisation, soit les deux. Le challenge, c'était de faire en sorte que le spectateur, il ne soit pas tiraillé entre le fait de lire une bulle d'une bande dessinée, être séduit par l'image et en même temps attiré par la musique, mais qu'il soit bien dans un tout et que tout ça soit très digeste pour lui. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément de textes. Donc ça, c'était déjà un point de départ intéressant. Après, nous, on a travaillé sur le fait de renforcer la lisibilité de la BD et lui donner du mouvement. C'est-à-dire qu'on a renforcé son impact cinématographique en donnant du rythme musicalement qui coïncide avec le rythme des images qu'on a pu monter. Votre père n'est pas le monde, il arrive, je le sais. Notre but est réellement que les gens puissent rentrer complètement dans l'histoire. L'idée, c'est d'avoir une musique live, une musique de concert, une musique vivante qui peut être légèrement différente d'un spectacle sur l'autre et qu'en même temps, les gens puissent profiter pleinement de ce qu'ils ont à l'image, de l'histoire. Cette histoire, elle touche à l'universel. C'est le combat d'une femme, c'est une histoire d'amour avant tout et je pense qu'elle peut parler à tous les publics. Je reviens vers vous, je serai là bientôt, aussi vite que les trains pourront m'amener. Peut-être même arriverai-je avant cette lettre. Et mes amours, avant la fin du mois d'août, Vidor nous aura rejoint. Nous serons alors à nouveau tous réunis et plus rien jamais ne délirons nos liens. J'en fais le serment. La Sibérie est un pays carnivore. Je vous embrasse, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada